Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une phrase que j'entends tout le temps, que je lis tout le temps dès que j'essaye d'expliquer un peu les fondamentaux des alimentations réduites en glucides. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué ! Et en vrai, non. En vrai, réduire les glucides dans son alimentation, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre la complexité du métabolisme parce que comme je n'arrête pas de le répéter, encore et encore, l'alimentation ne se résume pas à des nutriments, à des macros. Et clairement, ce mode de pensée réductionniste mène à l'échec. Ce qui est compliqué, c'est de vouloir absolument remplacer le pain, continuer à manger des desserts et se lancer dans l'achat de produits bizarres pour continuer à préparer l'objet de vos addictions alors que vous n'en avez pas besoin. Il n'est pas nécessaire de comprendre toutes les subtilités du métabolisme pour mettre en place une alimentation réduite en glucides et perdre du poids. Il n'est pas non plus nécessaire de remplir ces placards de poudre de ceci, d'édulcorant truc ou de farine de ceux-là. Quand j'ai démarré ma perte de poids en 2006, je ne savais pas ce qu'étaient des macros, je ne pesais pas mes aliments, je ne notais même pas ce que je mangeais et j'avais une connaissance bien approximative du fonctionnement de mon métabolisme. Ça ne m'a pas empêché de perdre 40 kg en deux ans et de maintenir ce poids depuis à quelques kilos près. Et si j'ai effectivement compté mes macros et si j'incite effectivement ce que j'accompagne à le faire, c'est avant tout pour visualiser la teneur en macros des différents aliments, pour réaliser qu'un petit concombre n'est pas si innocent et que mon pauvre steak haché ne m'apporte pas assez de protéines. Mais au final, réduire les glucides c'est simple et ça tient en quelques règles simples. Cuisiner soi-même ses repas à base de produits bruts, manger suffisamment de protéines à tous les repas pour lisser la charge glycémique, ne consommer que des légumes verts et, comme je le disais dans un épisode précédent, ne jamais boire ses calories. Dans la pratique, ça donne quoi ? Ça donne des assiettes céto, mes fameuses assiettes que je vous partage régulièrement sur mon compte Instagram, composées systématiquement d'une belle portion de viande, une source de protéines, cuite dans une portion de bon gras et une petite portion de légumes verts, agrémentés eux aussi d'une bonne source de lipides. C'est tout, rien de plus et rien de moins. Si vous consommez suffisamment de vraies bonnes viandes et que vous agrémentez vos légumes avec de l'huile ou de la crème, vous aurez à la fois assez de protéines et de lipides pour être dans un ratio cétogène. Et contrairement à ce que vous imaginez, ça n'est ni compliqué ni triste. Parce que oui, souvent vous opposez à ces règles simples, le fait que c'est compliqué de bien faire à manger, que ça prend du temps. Ou alors vous trouvez ça super strict et super triste parce que dans votre imaginaire, ça se résume à un steak et une poignée d'épinards. Or, l'alimentation réduite en glucides est savoureuse et riche. Il va juste falloir apprendre à cuire et accommoder vos viandes différemment, à découvrir de nouveaux légumes, à utiliser des épices. Une simple escalope de dinde tranchée en lamelles et quelques fleurettes de brocoli saisies avec de l'huile de coco, de l'ail et de la sauce soja donneront à votre assiette des saveurs asiatiques en 8 minutes chrono. Des blancs de poulet tout bête achetés en quesette pourront se préparer à l'indienne avec du curry et du lait de coco. Ou à la pizzaiola avec un peu de tomate concassée, de l'origan et de la mozzarella. Ou à la mexicaine avec plein d'épices, du guacamole et du cheddar. Ou encore en poiriflette avec des poireaux, de la crème et du reblochon. Ça peut vous sembler compliqué mais je vous assure, la plupart des recettes que je partage comptent moins de cinq ingrédients, tous faciles à trouver et se préparent en quelques minutes. Et pire, cette simplicité est la clé de votre réussite. C'est une fois que vous revenez à cette simplicité, en limitant le nombre d'ingrédients et en arrêtant de jouer à Tetris avec vos macros, que vous entrez dans une vraie alimentation durable et intuitive. Une alimentation santé composée d'aliments bruts, sains et simples, consommés dans les justes proportions pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, sans prise de tête, ni compte d'apothicaires. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.